Alors on a l'équation 7 moins 10 sur x est égale à 2 plus 15 sur x. Ça ne ressemble à aucune forme qu'on a vue précédemment, puisqu'ici on divise par x qui est l'inconnu. Donc pour pouvoir résoudre cette équation et les autres équations du même type, il faut qu'on trouve une méthode qui nous permette de simplifier l'écriture afin de retrouver quelque chose de plus familier. Et ici, ce qui est inhabituel, c'est ce x ici au niveau du dénominateur. Et la technique pour pouvoir se débarrasser d'une division par x, ça va être de multiplier par x. Mais si on veut multiplier par x, on ne peut pas juste multiplier par x un seul des membres de l'opération ici. Il faut qu'on multiplie les deux. Et donc la façon dont on procède, c'est qu'on multiplie par x l'ensemble de l'expression. Et comme je fais cette opération à gauche de l'égalité, pour conserver l'égalité, je dois faire la même opération de l'autre côté. Et donc maintenant, si je multiplie par x ce qu'il y a dans la parenthèse, je dois distribuer. Et multiplier par x le 7 et le moins 10 sur x. Ce qui me donne ici, x fois 7, ça fait 7x. Moins 10 sur x fois x, donc x fois quelque chose divisé par x. On simplifie les x et on obtient moins 10. Et à droite, c'est la même chose. On distribue ce x aussi pour les deux membres dans la parenthèse. Et on obtient 2 fois x, 2x. Et 15 fois x divisé par x, ça fait 15. Voilà, maintenant on retrouve une forme plus familière. Et on peut enchaîner en isolant les x d'un seul côté de l'égalité. Donc ici, je vais vouloir me débarrasser de 2x de ce côté-là. Je dois enlever 2x de chaque côté de l'égalité. Moins 2x ici et donc moins 2x de l'autre côté aussi. Pour obtenir ici, 7x moins 2x, ça fait 5x. Moins 10 est égal à, de l'autre côté, 2x moins 2x. Ça s'annule, il reste 15. Du coup, maintenant on peut aussi supprimer le moins 10 ici. En ajoutant 10, j'ajoute 10 à gauche et à droite. Et j'obtiens de ce côté-ci, 5x, puisque c'est mon avis-ci, ça nul, est égal à 15 plus 10, 25. Et voilà, maintenant on connaît, on divise par 5 de chaque côté. Et on obtient x est égal à 5. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans l'équation de départ. Donc j'avais ici 7 moins 10 sur x, donc 10 sur 5 en l'occurrence, qui est censé être égal à 2 plus 15 sur x. Donc ici aussi, on remplace par 5. Et du coup, à gauche, on a 7 moins 10 sur 5, ça fait 2, est égal à 2 plus 15 sur 5, ça fait 3. 7 moins 2, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. Et bien on a vérifié, on a trouvé la bonne solution. x est égal à 5 est la solution de l'équation.